Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur contact ProLive. C'est toujours un réel plaisir vraiment de vous retrouver encore nombreux à scotcher sur vos téléphones, sur vos ordinateurs pour me suivre. Merci en tout cas pour tout le monde qui continue à s'abonner sur cette chaîne. Merci pour tous les gens qui ont écrit des commentaires sur la dernière interview que nous avions eue avec notre patriarche, Papa Louboia Dioka. Et merci aussi à tous ceux qui continuent à nous encourager à suivre, à nous encourager pour faire ces réflexions sur la reconstruction et comment trouver des solutions qui pourraient absolument faire ressortir maintenant le pays dans cette marasme dans lequel nous nous retrouvons. Nous nous retrouvons dans une situation où il y a la guerre à l'Est et les politiques continuent à être en actualité à l'Est, à l'Ouest du pays, donc à Kinshasa, où la situation à l'Est devient une... ce n'est plus une préoccupation majeure. Mais plutôt, on continue à se préparer pour les élections. Dans ce contexte, nous ne savons pas maintenant, est-ce que l'Est va pouvoir élire aussi à aller dans les élections ? Parce qu'il n'y a pas moyen. Ce qui se passe à l'Est de la République démocratique du Congo laisse à désirer la guerre, les déplacements de la population et la désorganisation, même le dysfonctionnement de l'État. Alors, aujourd'hui, nous parlons de quoi ? Mes chers amis, comme nous avions annoncé les semaines passées, nous avions dit que nous allons essayer un peu de donner notre point de vue sur comment est-ce que nous pouvons terminer d'abord la guerre à l'Est, ça c'est un fait, malgré que nous avions chassé la Monisco, ou bien nous avions exprimé le désidérata de chasser la Monisco. Quelles sont les conséquences ? Alors, nous allons parler de cette organisation. Quelles sont les pas à pas que nous pouvons prendre afin de récupérer la situation à l'Est et réorganiser le pays, en fait, pour que nous puissions nous retrouver à un point de départ où nous nous disons que dans 5 ans à 10 ans, si nous continuons sur cette lancée, nous aurons un consensus national, donc la réconciliation nationale et mettre le pays ensemble pour que nous puissions commencer le chemin du développement. Le développement, moi, ce n'est pas par la baguette magique, ce n'est pas en construisant des routes, ce n'est pas, ça doit être un esprit d'un pays. Comment est-ce que nous pouvons redemarrer notre pays ? C'est ça le sujet d'aujourd'hui et je crois que beaucoup d'entre vous, et vous qui me suiviez depuis un certain temps, vous aviez vu notre souci et vous aviez compris notre idée de dire que non, la guerre à l'Est, la solution à la guerre à l'Est doit être inclue dans une solution globale de la République démocratique du Congo. Mais comment surprendre ? Nous allons réfléchir encore ensemble aujourd'hui. Si nous avons le temps, nous aurons à expliciter le tout, mais je crois que nous ne ferons que dans deux émissions. Aujourd'hui, nous sommes jeudi, le 4 août. Et donc, dans notre émission de samedi, live sur Facebook, nous irons encore un peu plus approfondi dans la solution que nous proposons ici. Alors, comme d'habitude, avant d'aller un peu plus loin, nous allons prendre les grands titres à la ligne des journaux qui paraissent ce matin sur Internet et puis nous revenons tout de suite après pour vous donner nos réflexions sur la reconstruction de notre pays. Voici les grands titres à la ligne des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Nous commençons par election-net.com. Nord qui vaut la vie et le bien-être des enfants menacés en territoire des Routourou. Et puis RDC, la Monisco prend acte de l'expulsion de son porte-parole. Et puis Goma, l'illumination des civils tués par la Monisco prévus ce vendredi. On va sur actualité.cd. Le procureur général qui devrait juger, donc, le procureur près de la cour de cassation saisit le bureau de l'Assemblée nationale pour lever des immunités de Kabound. Deux agents de la police enlevés par le milicien près de Minemwe. Décès de maternelle. Décès maternel amener. Décès. Pourquoi est-il si important de survivre ? Ça, c'est le CPN. On va sur Congo profond. Quillou, les administrateurs de territoire accusés d'être à la base des conflits coutumiers. Et puis, kickboxing. Le champion du monde, Goutler Kalungangunza, va présenter sa sentir à Fachi. Électricité à Kinshasa. Les habitants de Massuina s'enfilent dans le noir depuis quatre mois, sept sur sept. Kabouya, la RDC a la chance d'être présidée par Félix Tisekedi. Il gère le pays avec son cœur et non avec sentiments. Et puis, le gouvernement saisit... Non, ici. RDC, sécurisation de titres fonciers et immobiliers. Le ministre Sakombi lance y foncière un projet révolutionnaire de la numéralisation du cadastre. Radio Okapi pour terminer. Équateur, lancement du projet de lutte contre les habits d'exploitation sexuelle dans les trois zones de santé. Wanikale Ouiz, décès dû à la diarrhée au village Ntoto en trois semaines. Signature de protocole d'accord pour la réhabilitation des routes Kananga-Kalamba-Mboujimay. Merci. On se revoit prochainement dans un nouveau numéro. Au revoir. Voilà, madames et moiselles et messieurs, vous aviez suivi. Donc, l'actualité est vraiment du côté de Kinshasa où on continue à faire du populisme. On continue à vanter ce que le président a fait. Il y a la préoccupation donc de chasser la Monusco préoccupe aussi le gouvernement. Vous avez suivi en tout cas. Ça, ce n'est pas notre sujet d'aujourd'hui. Mais nous, nous allons nous pencher sur comment est-ce que nous pouvons faire pour que nous puissions relancer le pays et mettre un peu de paix partout. Alors, pour tout ce qui me suivent depuis un certain temps, nous avions dit que le problème s'est trouvé au niveau global, au niveau des institutions. Mais quel est le problème au niveau des institutions? Avons-nous des institutions? Avons-nous des hommes pour animer ces institutions? Parce que le vrai problème se trouve là-bas. Et c'est là où nous disions quelque part dans des réseaux qui, le président Félix Tshiseke dit que nous soutenons ici, tape beaucoup par côté. Au lieu de réorganiser le pays dans le sens où il faudrait restaurer l'autorité de l'État. Quand nous parlons de restaurer l'autorité de l'État, c'est-à-dire que l'État doit contrôler cette population. L'État doit contrôler cette population et l'espace de la République démocratique du Congo. L'État doit être à mesure de dire que nous avons autant de gens. Nous avons... Quels sont les problèmes de chaque coin? Quel est le réel problème? Pourquoi est-ce que nous n'arrivons pas? Où est le problème? Et par où est-ce que nous devons commencer à agir? Afin que les actions que le président va prendre, ou bien l'option que le président va prendre, cette option-là va toucher toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Comment ces actions-là doivent impliquer la population à soutenir cette action-là? Il faudrait que ces actions-là touchent effectivement tous les Congolais. Et cela ne peut pas être dans les constructions ou bien dans les actions visibles, comme il a dit. Ça doit être immatériel. Ça doit être le rétablissement de l'ordre public, le rétablissement de l'autorité de l'État. Comment nous pouvons réorganiser l'État congolais si nous ne connaissons pas le nombre de ses habitants? Si nous ne connaissons pas ceux qui les animent? Si nous ne connaissons pas comment est-ce que tout le monde s'implique à travailler afin que nous tous puissions nous dire que non, cette fois-ci, c'est différent de ce qui se faisait. On parle des élections, mes chers amis. On parle des choses, oh non, les élections, il faudrait aller aux élections. Mais je vous ai dit ici que ça, c'est un esprit mesquin en se disant que nous allons aller aux élections pendant que nous ne maîtrisons même pas le nombre de nos habitants. Nous ne connaissons pas combien nous sommes en République démocratique du Congo. Nous ne savons pas comment est-ce que nos institutions fonctionnent. Est-ce que les institutions maîtrisent le peuple congolais? Est-ce que les institutions peuvent englober, peuvent se dire que non? Tout le monde croit à ces institutions et s'implique à faire le projet de ces institutions-là pour que ces institutions-là nous dirigent tous. On a parlé de l'État des droits, on a parlé, mais nous nous sommes dit, là où il faut d'abord commencer, c'est d'abord réorganiser, mettre de l'ordre. Et mettre de l'ordre, ce n'est pas seulement à Kinshasa. À Kinshasa, on s'attelle à se dire que non, la circulation ne va pas bien, en tout cas, il y a trop d'embouteillages, les projets n'ont pas été bien faits et tout ça. Mais est-ce que ces projets-là, est-ce que ces actions-là touchent la solution qui fera à ce que tout le monde du nord au sud puisse s'impliquer, malgré les partis politiques, malgré tout ce monde ? Est-ce que ces actions-là peuvent être considérées comme les actes qui vont faire à ce que l'autorité des États puisse être rétablie du nord au sud, du sud au nord, ou bien de l'est à l'ouest ? C'est ça la question que nous pouvons nous poser. Et nous pensons que la présidence de la République, ou bien le président de la République, en venant avec un plan, ça ne doit pas être un plan de construire, ça doit toucher justement au cœur du problème de notre pays. Et quel est le problème de notre pays ? En un mot, je peux vous dire qu'il n'y a pas d'ordre au Congo. Il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas des... Les institutions qui sont là ont été vidées de leur sens. Les institutions n'ont plus de pouvoir, comme je peux dire. Les institutions fonctionnent en fonction des gens qui les ont mis là-bas. C'est comme si le pays a été capturé par une certaine classe de personnes qui se disent que c'est nous qui viendrons faire quoi que ce soit, c'est nous qui viendrons vous organiser, c'est nous qui viendrons vous sortir de cette pauvreté dans laquelle nous sommes. Tant que nous ne mettrons pas de l'ordre dans notre pays, tant que nos institutions ne fonctionneront pas normalement, tant que nous n'aurons pas un gouvernement responsable qui pourra être contrôlé, jugé, tant que nous aurons notre appareil judiciaire qui fonctionnera normalement, tant que nous aurons nos institutions de contrôle qui ne fonctionneront pas pour un homme, mais qui fonctionneront pour tout le monde, je crois que nous serons toujours à côté de la plaque. Ça veut dire quoi ce que nous sommes en train de dire ici ? Je vais vous donner un exemple, mes chers amis. Comment est-ce que nous pouvons dire que nous allons faire l'identification des agents de l'État pendant que nous ne connaissons pas ces agents de l'État ? Nous ne les connaissons pas, on dit, on va... Je crois que la première des choses qu'il fallait faire, c'est qu'il faut d'abord savoir qu'il y a du désordre sur tout l'étendue de la République démocratique du Congo. Il y a du désordre. Et dans ce désordre-là, beaucoup de personnes maintenant profitent pour piller, et même les organismes internationaux, donc les lobbies internationaux, en profitent dans ce désordre-là, parce que dès que vous avez le président de la République, dès que vous avez placé le président de la République à la tête de l'État, vous avez accès à tous les minéraux, et vous pouvez faire n'importe quoi. Quand vous prenez l'armée, quand vous prenez l'administration, quand vous prenez même l'appareil judiciaire, quand vous prenez les provinces et tout, vous allez voir que ces institutions-là sont animées par des tout-puissants qui répondent tout simplement à l'appel d'un homme qui est à la tête de notre pays. Et cet homme-là, c'est le président de la République. Vous allez voir que non, on l'a là-bas ou tout ça, on s'est dit non, nous allons tous exécuter la vision du président de la République. Quelle est la vision du président de la République ? La vision du président de la République, ce n'est pas de rétablir l'ordre, selon ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Il n'y a pas absolument une différence avec ce qu'ont fait les autres. Les autres sont venus, ils ont nagé dans ce désordre-là en se faisant de puissance. Donc, dans le désordre, nous allons voir la loi de la jungle. Donc, ceux qui peuvent voler seront déifiés. Et ils viendront vous donner des miettes. Ils viendront vous promettre, en vous disant que non, si moi je suis là, si vous me votez, moi je ferai pour vous ceci. Moi, j'ai un cœur. Et tout ça continue à faire dégringoler la situation économique, politique de notre pays. Et nous, ici, nous pensons que... Alors, comment est-ce que nous pouvons rétablir cet ordre-là ? C'est justement avoir des institutions, rétablir ces institutions. Comment rétablir ces institutions-là ? Nous devons nous mettre d'accord. C'est ainsi que nous, ici, à Contact ProLive, nous nous sommes dit, il faut absolument recommencer le pays à zéro. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire nous atteler à remettre de l'ordre, à remettre le pouvoir dans les institutions. Si le pouvoir est dans les institutions, et les institutions qui doivent travailler pour la population, travailler pour un programme que nous connaissons que c'est de mettre de l'ordre, tous ces problèmes-là termineront. Aujourd'hui, par exemple, nous nous disons que dans l'armée, c'est pratiquement impossible. Nous nous avions dit ici que notre armée est incapable de conquérir ou bien de gagner une guerre. Pourquoi ? Parce qu'il règne du désordre dans l'armée. On ne sait pas qui est Congolais, qui ne l'est pas. On ne sait pas nos militaires sont récrités comment. On ne sait pas qui vient d'où. Quelqu'un qui vient de l'extérieur peut venir en commençant à vous dire que non, moi je vais faire ceci, moi tout ceci. Nous avons de la matière grise, mais cette matière grise ne peut pas être exprimable dans une situation du désordre. Sinon, nous allons toujours commencer à tournoier en rond. Un autre exemple qui est très flappant ici. Ici, j'ouvre une petite parenthèse. Vous voyez comment le président de la République a ouvert une certaine brèche en donnant de passeport diplomatique à tous les sportifs ou bien tous les gens qui excellent. Maintenant, tout le monde à l'étranger va se dire que pour avoir un passeport diplomatique, il faudrait que je me batte. Quand je suis champion, je dois aller chez le président de la République. Et le président de la République est maintenant coincé. Chacun va venir, va être reçu. Le bonus, c'est quoi ? On vous donne un passeport diplomatique. Ce passeport diplomatique va être vidé aussi de leur sens. Parce que ça serait maintenant à tout le monde. Il n'y a pas d'ordre. On ne respecte aucune règle. On ne respecte plus. Je ferme la parenthèse. Alors, nous nous sommes dit, comment est-ce que nous pouvons remettre le pays dans l'ordre ? Et nous nous sommes dit que la première des choses, c'est de chercher un consensus national. Ce consensus national-là va pousser à ce que même les gens qui sont en train de prendre les armes, les CODECO, les M23 et tout ça, vont se dire, ce n'est plus Kinshasa qui a le pouvoir, mais nous allons entrer dans un ordre que nous tous nous devons respecter. J'ouvre la parenthèse encore une fois de plus pour les territoires là où il y a les hommes qui ont pris les armes. Nous avions dit ceci. Au lieu qu'ils négocient avec les gouvernements, proclamons une quatrième république, proclamons la préparation de cette quatrième république en cherchant le consensus dans le milieu, dans le territoire. Et tout le monde qui a pris les armes devra s'identifier en se disant, voilà, nous nous sommes ici, nous nous occupons ici. Et tout le monde qui a pris les armes, et tout le monde qui a pris les armes, et tout le monde qui a pris les armes, et tout le monde qui a pris les armes. dans le territoire de Bounagan. Vous allez voir que ce ne sera plus le problème de Kinshasa, ce sera que ces gens-là ne devront plus aller négocier à Kinshasa, mais ils vont se mettre d'accord en se disant voilà, nous avons été tout ça, ceci, ceci, nous avons perdu les choses, les richesses de notre territoire, nous devons les gérer tous ensemble et c'est comme ça, nous nous disons ici les résolutions que nous devons prendre ici, ça ne devrait plus venir de Kinshasa, ça devrait venir de nous-mêmes. Et ce problème-là, sera réglé sur toute l'étendue du territoire. C'est comme ça que nous nous sommes dit, le développement de 145 territoires ne consiste pas à aller construire ou bien à commanditer des actions de développement dans les territoires, non. Ça devra être un esprit de mettre d'abord les gens ensemble, le consensus ensemble, en fait d'en dégager une nouvelle classe politique qui sera en mesure de contrôler les territoires, de remettre l'administration dans les territoires et que tous ces bons mondes-là se lieront dans l'ensemble du pays pour que nous puissions trouver une certaine nouvelle classe politique. Je continuerai à expliquer ça demain ou bien samedi, comment est-ce que nous pouvons réorganiser ces états de lié, des territoires où tout le monde va se mettre ensemble et les gens qui sont dans les territoires pourront se prendre en charge. C'est ça, au fait, comment est-ce que nous allons nous prendre en charge afin que nous puissions tous être dans cet ensemble-là ? Parce qu'il est déjà impossible que Kinshasa, aujourd'hui, puisse donner un mot d'ordre que tout le monde respectera. Je peux vous assurer ici, du nord au sud, de l'est à l'ouest, tout le monde se réclame que le Congo ne sera pas divisé. Le Congo ne sera pas divisé, le Congo restera indivisible. Mais les territoires, dans les territoires, nous devons avoir cette unité nationale, cette unité en se disant, nous devons d'abord nous mettre dans un consensus ici afin que nous puissions savoir comment négocier avec le voisin, comment considérer les autres personnes. Si nous n'arrivons pas à faire ça, nous tournerons toujours à rond. Nous aurons à voir les voleurs qui viendront en vous disant que non, c'est moi qui vais vous construire les luttes et pendant ce temps-là, il est en train de vous piller. Or, si les gens déjà au niveau des territoires se disent que non, nos territoires, par exemple notre territoire, a de l'or, il a voici les richesses, voici nos insuffisances, voici comment est-ce que nous allons commencer à nous identifier, à connaître qui sont les commerçants dans notre territoire, qui opère dans notre territoire, qui font quoi dans notre territoire, nous aurons déjà mis le pays sur le rail du développement et le rail de la réconciliation nationale, afin que les territoires vont commencer à coopérer entre elles et les provinces de la même chose. Ainsi, toutes ces résolutions seront prises au niveau national afin que nous puissions remettre tout en ordre. Même à Kinshasa, tout ce qui se passe ici, c'est parce qu'il y a des autres, on ne connaît pas, on ne sait pas, la police, ce sont des petits dieux, les policiers sur les routes, les institutions ne fonctionnent absolument pas. C'est ça le problème qui tue effectivement notre pays. Et comment nous allons y arriver ? Justement, en appelant ces états de liés. Et ces états de liés devraient être, c'est-à-dire, l'idée d'ensemble, c'est de proclamer une quatrième république qui sera mise en chemin en 2024. Donc, que cette année ici, de 2023, nous puissions nous atteler à réfléchir, à rétablir l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire en disant le peuple, le député, les forces vives qui sont dans le territoire, prenez-vous en charge et réfléchissez sur une nouvelle constitution, sur les prérogatives qui doivent être appliquées dans le territoire pour que ça ne soit plus Kinshasa qui sera toujours condamné lorsqu'il y a un peuple. Nous devons avoir des gens responsables. Les administrateurs du territoire doivent être responsables en se disant dans notre territoire, nous avons autant de troubles, nous avons autant le peuple congolais, ils sont autant dans notre territoire. Nous sommes 300 000, nous sommes 400 000, nous avons 50 000 policiers, nous avons 300 000 commerçants, nous avons autant que tous ces ensembles de territoires puissent d'abord se prendre en charge en disant par exemple, ça c'est entre guillemets, comment est-ce que nous allons vendre nos possibilités au niveau de nos territoires. Mais maintenant, petit à petit, lorsque nous aurons déjà cet consensus au niveau des territoires, au niveau des provinces, et ça sera facile maintenant au niveau du gouvernement central de gouverner, de se dire, bon, voilà comment est-ce que nous allons distribuer la richesse nationale. Qu'est-ce que nous allons faire si, par exemple, les mines seront contrôlées par le gouvernement central, mais que les provinces, les territoires puissent être reconnus que non, ce sont eux, c'est pour eux ces histoires-là. Donc, si nous vendons de l'or qui quitte, par exemple, Mambassa, ou bien Issyr, ou bien quoi que ce soit, nous avons autant d'or ici. Voici notre rétrocession. C'est tout cela que nous nous sommes dit. Il faut absolument réorganiser le territoire en fait que les territoires puissent être conscients de leur apport au niveau du gouvernement central. Et ce modèle ici que je suis en train de vous dire, ce que nous sommes en train de concevoir ici dans le projet des 145 territoires, c'est un modèle qui n'a jamais été fait ailleurs, mais qui peut faire sortir le pays dans ces marasmes parce que nous avions vu l'expérience, nous connaissons comment nous fonctionnons. Si l'autorité de l'État n'est pas considérée au niveau des territoires, au niveau des provinces, au niveau national, ça ne pourra pas être considéré. Mais si déjà au niveau des territoires, nous avons une certaine crédibilité de notre territoire, qui a le monopole de contrôler son peuple au niveau de la base, les provinces, ça sera facile. et nous aurons la force de tous ces territoires-là qui s'iniront au niveau des provinces et le niveau des provinces au niveau des territoires. Voilà. Maintenant, le problème aujourd'hui, c'est que ces institutions ne fonctionnent pas. Le ministère de l'Agriculteur, qu'est-ce qu'il fait ? Nous avons vu que tout ça est dit dans la vision du président de la République, qui n'a pas une vision d'ensemble. Il a une vision de conservoir son pouvoir au niveau de Kinshasa. Et tout le monde aujourd'hui qui dit qu'il faut aller aux élections, il faut aller aux élections, ils ont aussi envie de chasser le président de la République pour se retrouver aussi dans le même système du désordre et commencer à travailler pour eux-mêmes. Nous ne travaillons pas pour la continuité de l'État. Nous ne travaillons pas pour la continuité de l'État. Nous travaillons. Les élections, nous serviront justement à ce que d'autres personnes puissent venir au mangeoir. Cette histoire-là de venir au mangeoir doit vraiment terminer. Nous devons terminer absolument cette histoire-là de se dire que non. Les élections vont pouvoir donner les autorités légitimes. Légitimité de quoi ? Quelle est la légitimité s'il n'y a pas de consensus au niveau du territoire, au niveau du peuple ? C'est au niveau du peuple dans l'ensemble en se disant voici comment nous pouvons avoir. C'est ainsi que nous nous sommes dit que le projet de ces 145 territoires tel qu'il est lancé au niveau de Kinshasa, c'est un échec. Pourquoi ? Parce que ça va retomber encore dans la mafia, dans les désordres, et tout ça. Ça ne résoudra pas le problème d'un consensus national. Nous, nous avions conçu le projet de 145 territoires afin que les consensus au niveau des territoires puissent être trouvés et l'autorité de l'État puissent être rétablies et que ce consensus national découlera par une certaine identification de la population au niveau de la base et savoir que la base va savoir que non. Nous avons autant et comment est-ce que nous pouvons donner, à qui est-ce que nous allons donner, comment est-ce que nous pouvons nous organiser pour avoir un administrateur national, un administrateur de territoire et comment est-ce que notre territoire sera géré et nos peuples, nous nous reconnaîtrons et nous saurons que chaque territoire va maintenant amener sur table. Voici notre rapport sur l'assiette au niveau national ou au niveau des provinces. Voilà un peu brossé parce qu'ici, à Contact ProLive, comme nous n'avons pas assez de temps, nous vous donnons tout simplement une certaine, nous vous posons certaines bases pour que vous puissiez comprendre que le chemin par lequel nous sommes en train d'aller, c'est un chemin qui ne résoudra pas le problème profond des institutions et du peuple congolais. Voilà, on va s'arrêter là aujourd'hui, en espérant encore une fois de plus que vous qui me suiviez, vous allez réagir. Mon téléphone est ouvert, vous pouvez m'appeler après ici et nous pouvons continuer à discuter. Mais, ne nous appez pas, ne nous quittez pas, s'il vous plaît, sans nous laisser un petit message, sans vous abonner si vous êtes là pour la première fois. Pourquoi vous allez vous abonner ? C'est pour augmenter la visibilité de nos vidéos. Et puis, la visibilité de nos vidéos pourra peut-être tomber dans les oreilles des gens qui nous dirigent pour dire que voici l'idée qui pourra ressortir notre pays dans cette marasme dans laquelle nous sommes. Voilà, continuez à vous abonner, donc. Je suis vraiment très heureux parce que nous avons, au courant de la semaine où nous n'avons pas été là, nous avons vu des gens, beaucoup de gens ont continué à suivre nos vidéos et même partager nos vidéos et ça nous fait vraiment du bien. Ça nous donne encore du courage de continuer ce travail que nous sommes en train de faire. Alors, merci beaucoup, donc, prenez soin de vous-mêmes et puis, que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons dans un nouveau numéro prochainement. Mais n'oubliez pas le rendez-vous de samedi où nous sommes sur Facebook où nous allons développer ce sujet ici dans le moindre détail pour vous faire comprendre que sans les états de liés des territoires, notre pays va toujours continuer à s'embrouiller. Au revoir, portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501